Et bonjour à tous, je suis Syraman, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est encore une display astro radio, on a pris le petit pigeon porte-bonheur sur la gauche, et on va le schnitzé, ça fera de sa la petite display, la schnitzé. Are you ready ? Ah ! Fuck ! Et voilà ! Bon, j'espère que le pigeon va nous porter au porte-bonheur cette fois-ci, parce que pendant le live, je l'ai sorti la première fois en me disant, petit porte-bonheur, fais-nous un petit peu rêver, sors-nous des trucs de tarés. Mon Dieu, le coffret du carillon était rempli de vide, on a eu une toute petite trainer galerie dedans, c'était vraiment pas famoso, c'était même un petit peu naze, mais voilà, on a envie de se refaire une petite display astro radio avec le petit pal qu'on voit ici, qui vient montrer le bout de son nez quand on plie le display. Et bon, on est parti avec tout ça, on va bien voir ce qu'on peut en sortir, comment je vais disposer ça pour que ce soit un peu visuellement sympa, ici, comme ça, là, c'est pas trop mal, allez, on va essayer comme ça. Hop là ! Un petit booster, un petit booster, poichy jeu, on a force du jompi. On a de nouveau cette poussière blanchâtre sur les boosters, c'est très désagréable. Et comme les deux dernières displays qu'on a ouvertes, on va le matraquer, sans faire de tri, parce que ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Jompi, porte-nous chance, donne-nous des gros hits. Marc Cacrin, Quilfiche de Isui, Chlorobule, Goupilou, Caninos de Isui, Hut, 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 et derrière, on démarre avec une petite V, très sympa, un petit Serbilin qu'on a déjà, mais peu importe, c'est normal, on va commencer à avoir beaucoup de doubles maintenant, parce qu'on a ouvert déjà un bon paquet de boosters, on a un peu plus de 100 boosters ouverts, toujours pas de traces d'une alternative, ni d'une Rainbow, et ça, ça fait un petit peu chier. On enchaîne avec le petit booster Clamiral, parce que je voudrais vraiment si c'est une alternative, si possible, un Palcha ou un Macogneur, parce que vraiment, je les trouve somptueuses, mais si c'est une autre alternative, ça m'ira aussi, mais j'aimerais en sortir une quand même. Je n'ai pas envie de toutes les acheter, quoi. Erissendre, Zéviateur, Fragile Lady, et derrière, rien du tout, un Quilpique de Isui, rien du tout ici. Le Tiflo ! Demanta ! Voltorb ! Bargantua ! Shaglam ! Mediena ! Une River Standard ! Cormier ! Et rien derrière, un petit H-E-14 en rare, rien d'anormal ici. On démarre tranquillou bilou. Pour l'instant, nous avons eu un seul hit. Alors, on a toujours les radieux qu'on peut avoir là-dedans, on en a déjà eu. On aimerait en avoir encore, parce que même si on a des doubles sur les radieux, aucun problème, ces cartes, je les trouve magnifiques. Et je veux bien en avoir plus d'un exemplaire de chaque Psycho-Quack, Chlorobule. Une Reverse normale, Magnézone. Une rare, normale, Shime-In. Pas ouf pour l'instant, le display. Un petit V. On a eu sur les deux premiers displays le même nombre de hits. On en a eu 15 par display. J'espère que nous aurons le même ratio ici, parce que franchement, 15 hits dans un display, c'est satisfaisant. Ça fait plaisir d'ouvrir des séries avec autant de choses à l'intérieur. Scarino, t'es dur ça. Oh voilà ! Brutalibre et radieux ! Ça que c'est bon ! Ça que c'est bon ! Il est beau ! Et derrière, nous n'aurons rien du tout. Un petit galopin, mais peu importe. On a un radieux, on s'en satisfera amplement. Deuxième hit sur ce display. On va essayer d'aller chasser les radieux pour en avoir deux sur une display. Sur la première display, on a eu un radieux. Sur la deuxième, on en a eu deux. J'imagine que le taux de drop des radieux se situe donc entre un et deux par display en moyenne. Télursa. Démanta. Bah quand tu as un sécateur. Voltorb de Issuï. Quillpik de Issuï en reverse. Et une petite holographique de Servilin derrière. Ok, ok, ok. Les holos, on ne les compte pas comme de hits. Quand on dit 15 hits, c'est 15 hits sans les cartes holos. Simulaire. Magnéti. Tarsal. Farfuré de Issuï. Oh, Trainer Gallery. Graienna. J'ai un doute sur le fait de l'avoir déjà eu ou pas celle-ci. Très franchement. Et derrière, nous n'avons rien du tout. Un petit givre à lit. Ok. Je ne crois pas qu'on l'ait eu, Graienna. Je crois que c'est une nouvelle carte pour la collection. On verra ça quand on mettra tout dans le classeur. Alors, j'ai un petit doute. On enchaîne. Alors, sur les deux premières displays, on a eu une secrète à chaque fois. Et on est tombé deux fois sur une gold. Alors, est-ce que les gold tombent facilement dans ces displays ou pas ? Je ne sais pas. Mais je trouve ça assez surprenant d'avoir deux golds dans deux displays. Et il me semblait que les golds, c'était un petit peu du bonus. Quand tu en avais une, tu pouvais t'attendre à avoir une autre secrète. Et là, ça n'a pas été le cas. On n'a eu qu'une secrète par display. C'est déjà bien d'en avoir eu une. Il semblerait que ce ne soit pas systématique. Galam. Et derrière, un petit Régis Dragon. Ok. Donc, si au moins, nous puissions avoir une petite secrète dans ce display. Et si possible, une secrète qui soit sympa. Une jolie secrète plus une alternative, ce serait l'apogée. l'apogée de cette série. Mais ça semble difficile de les faire sortir, les alternatives. Sans booster, pas une seule. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça prie. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, ça pourrait être l'Ona avec ce petit bord jaune ici. Faiza, autant pour moi. Très cool. Faiza de la Trainer Gallery. Donc, on est sur une TG. Ce n'est pas un hit de la série normale. Derrière, on n'a rien du tout. Un petit Régis. Donc, c'est un hit Trainer Gallery que nous n'avions pas. On la complète pas mal, la Trainer Gallery. Évidemment, il nous manque des tas de choses. C'est très difficile à compléter. Parce que les Trainer Gallery Full Art ou V, ou Vmax, ne tombent que très rarement. Et pour l'instant, d'ailleurs, aucune Trainer Gallery Vmax n'est tombée. On a eu quelques V. On n'a pas eu de gold non plus. Il nous manque encore des choses à trouver là-dedans. Clairement, on n'est pas au bout de nos surprises. Tarsal. Farfuré. Un temple de Sino. Reverse. Absolument mal coupé. Et derrière, on a une petite V qui vient se cacher. Et cet archéduc de Vissui, je doute. Je ne sais plus si nous l'avions ou pas. Je crois qu'on l'avait dans la version V, mais pas dans la version V Star, celle-ci. Donc ça viendra peut-être plus tard. Alors ça aussi, dans le deuxième display qu'on a ouvert, petite déception sur les V Stars. On n'en a pas eu. Ni V Stars, ni Vmax. Et je trouve ça assez bluffant de n'en avoir aucune. C'est même un peu frustrant. Parce qu'on a de l'attente quand même quand on ouvre ces séries d'avoir de la V Max, de la V Stars. Elles ne sont pas si faciles que ça à obtenir. Magnéti. T'es d'Ursa. À quoi quoi. Et derrière, rien du tout. Un petit guériac de Vissui. Bon, on est sur des boosters un petit peu... Timides. Et pour le moment, pas un seul vraiment gros hit sur cette série. Donc c'est ce qu'on cherche à avoir ici. Avoir un des gros hits de la série. N'importe lequel. Krikzik. Simularbre. Happy Trini. Une reverse normale. Furé-Glon. Et derrière, nous aurons rien du tout. Un petit fragile ID holographique quand même. Donc, code noir. Les cartes holographiques sont plus lourdes que les cartes qui ne le sont pas. Ce qui fait qu'on met un code noir à l'arrière du booster qui, lui, est plus léger que le code blanc. De façon à fausser la pesée et éviter que les gens pèsent les boosters comme des cochons. Mais ceux qui ont compris la technique peuvent quand même le faire. Puisque les boosters ne contenant rien du tout se situent aux alentours de 20 grammes, semblerait-il, sur cette série. Happy Trini, Tarsal. Tarsal. Combo ! Com-com-com-combo ! Maléfique. C'est raccroll derrière. Aucun intérêt. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Il nous reste quoi, là ? Quatre boosters avant d'être à la moitié du display. On arrive gentiment à la moitié. Pas de full art. Pas de gold. Pas de rainbow. J'ai peut-être parlé trop vite ici. Que sais-je ? Non, pas du tout. Il n'y a rien là-dedans. Enfin, je ne vois rien sur la tranche, du moins. Il y en a. Ah ! Trainer Gallery ! Belle de neige que nous n'avions pas avec Lona, cette fois-ci en dresseur. Oh ! Full art. Oh, il y a un défaut de prime de malade. Oh non. Gouroutan. Alors, attendez. Parce que là, qu'importe la carte que c'est, je dois la vérifier, celle-ci. C'est un gouroutan, c'est de la daube. On s'en fiche. Et ce n'est pas ce qu'on cherche parmi les full art de la série. Mais regardez le bas de la carte. Le Games Freak apparaît comme en double print. La carte est complètement... Ah non, c'est que la partie du bas. Oh, quel dommage. Quel dommage. On aurait pu avoir un print... Enfin, un shift sur le print qui aurait fait que toute la partie un petit peu holographique était décalée. Mais c'est visible que sur le bas de la carte, sur la partie Games Freak. Quel dommage que ce ne soit pas partout. On le voit bien, là, sur le 2022, Pokémon, Nintendo, machin. Je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui vont être très très mal imprimées sur cette série. Et j'aurais bien aimé qu'elle le soit un petit peu plus que ça. Quand j'ai vu le bas de la carte, je me suis imaginé une merveille. Dans le sens d'une horreur, évidemment. Quelque chose de complètement fou. Mais ce n'est pas le cas. Bon, ça nous fait une foulard que nous n'avions pas. Gouroutan. Faux espoir sur le miscut. Vraiment, rien ne va, finalement, sur ce booster. On aurait pu avoir quelque chose de complètement bugué, de complètement fou. Mais ce n'est pas le cas. C'est reparti, mon kiki. Cuille-fiche de issuie. Moustillon. Scalfion. Oot, oot. Allez-y. Fossil inconnu en river. C'est un apyrène en rare. Ok, rien du tout. On passe. Reste... Ah non, reste 3. Je m'étais trompé. Il en restait 5 tout à l'heure quand j'ai dit 4. Quelle erreur. Petit pois chijon. Fais bien attention à toi. Parce que pour l'instant, tu ne nous portes pas chance. Du tout. Grelasson. Furiglon. Ponita. Pijaco. Archeomir. River Standard. Ah, curry épicé au piment. Quelle horreur, cette carte. Et paragruel de l'issue. Qui aurait bien mérité une petite version holographique. Mais il me semble que celui-ci fait partie des cartes d'avant-première qu'on va trouver dans les kits. Une des 4 cartes avant-première et paragruel, je crois. Je ne suis pas certain. Kaninos. Archeomir. Furiglon. Puis le fiche de issuie. Brun Libu. Feu Forev. Rien du tout. Diancy holographique. C'est une holo. C'est mieux que rien. On prend. Dernier booster avant d'être à la moitié du display. Et nous compterons à la fin de ce booster le nombre de hits que nous avons déjà obtenus. Pijaco. Ponyta. Krixic. Psycho Quack. Chlorobule. River Standard. H et 4 heures en reverse. Et un petit apyrène à nouveau en rare derrière. Rien de foufou ici. Bon on en est où là ? À la moitié de la display. Qu'est-ce qu'on a ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hits. Et pile à la moitié de nouveau. Entre 7 et 8 par demi-display. Donc c'est top. Et on a déjà des beaux hits. Parce qu'on a déjà une full art du set. Une full art de la trainer galerie. Et un radieux. Potentiellement on a la moitié des hits. Mais tant en termes de quantité qu'en termes de qualité de hits. Parce qu'on peut s'attendre à une deuxième full art. On peut s'attendre à une secrète en plus de ce qu'on a eu ici. Ce serait vraiment formidable. Voltorb. Furiglon. Ponyta. Brandybou. Archeomir. Togekis. En reverse. Et c'est raccroll en rare. Bon les rares je pense qu'on a fait le tout. On a dû toutes les avoir déjà une paire de fois. Bargantua de issue. Quillfish. Oh la coupe de Mellina. Il manque presque un bout en bas. Chaglam. Yama. Et crémeux en reverse. Et quillpique en rare. Ok ok ok. La deuxième moitié de display se fait très timide pour des marines. Par contre on n'a pas encore une secrète. Il y en faut une. Si tu ne me donnes pas de secrète je vais faire la gueule. Grelasson fait donc le focus. Jeune caméra. Grelasson. Hippopotas. Hérissandre. Scalfion. Caninos. Brandybou. Et Kdal. Un galam en holographique. On a beaucoup d'holographique. Je n'aime pas trop beaucoup ça là. Plus on a d'holo moins on a des hits. Je lui ai arraché son race au pauvre booster. Barloche. Un sécateur. Évoli. Scarrino. Des mantas. Il y a un truc derrière. J'ai une gold. Une gold de la trainer galerie. Oui monsieur. Sylveroi. Cavalier du froid. Et oh la 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 la. Elles sont cheloues les gold. Elles sont cheloues. Tu vois en fait cet effet pailleté qu'on a ici là. Et ben c'est pas texturé. On a l'impression que c'est une vieille carte dégueulasse. C'est pas terrible. Aïe aïe aïe. Bon il est faux pour compléter le set. Mais elles sont beaucoup moins jolies que celles qu'on avait sur EB9. Les gold de la trainer galerie là. Vous avez oublié les textures sur la moitié de la carte. Et il n'y en a pas beaucoup sur le reste. Oh une foulardée. Oh bordel de merde. Regarde le bas de la carte. C'est le Palkia bordel. Ouais. Palkia originel. Oui monsieur. Go. Oh le booster. La gold plus le Palkia. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel. Waouh waouh. Là ça fait plaisir. Une display qui n'est pas ouverte pour rien celle-ci. Oh la 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 la. Le master double hit de mort. Là on est trop trop bien. Meilleur hit qu'on puisse avoir sur la reverse. On a une gold. Bon c'est sans doute pas la plus chère ni la plus belle. Mais en tout cas c'est une gold. Et derrière la plus grosse carte du set qu'on sort. Le Palkia originel. Mais regarde moi l'illustration comme elle est magnifique. Et le cadrage est pas trop dégueulasse. Elle est un peu décentrée vers le haut. Mais écoute c'est pas mal. Y'a pas de points blancs. Y'a pas de crottes. C'est cool 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 ça. Euh bon. On passe d'une display moyenne à une display exceptionnelle. Et qui on l'immercie ? On l'immercie Poichijon. C'est Poichijon qui nous porte chancelé. Et là ce petit bâton. Allez on enchaîne. Il nous reste encore des boosters. On va peut-être encore sortir un truc. Parce que finalement. Avec cette full art alternative de dingue. Et bien on a toujours pas eu de secrète. Ça veut dire qu'on peut sortir une secrète. En plus du Palkia. Mouah. Goupilou. Chlorobule. River Standard. Ballestec. Une V derrière. Luxray. Et un petit token Vestar. Derrière celui-ci. Aucune espèce d'importance. Ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse. On a déjà eu tout ce qui nous intéressait. Si on veut être gourmand. On se dit qu'il nous reste quoi à avoir là-dedans. Il nous manque potentiellement. Une secrète. Et peut-être un deuxième radieux. Moi je vais te dire. Si on ne sort même plus une holo jusqu'à la fin. Et qu'on n'a que dalle. Je m'en fiche. La display elle est trop bien. Parce qu'il n'y a pas le cas. Mais si on a encore un hit. Ce serait vraiment foufou quoi. Farfuré de issue. J'ai pris trois cartes d'un coup. Cré-elf. Et rien du tout. Un petit mamochon en rat. Ça ne m'importe que très très peu. Que nous n'ayons que ça. Vraiment vraiment vraiment. Nous sommes au top du top avec ces displays. Scarino. Demanta. Cuille fiche de l'issue. Bargantua de l'issue. Oh. Trainer. Gallery. Exadron. Clairement la plus moche. Et derrière. H et capteur. Non on aime vraiment. Exadron là j'ai un peu de mal. Après il est avec son dresseur. Il est avec Faiza. Ça lui donne un certain style. Faiza où es-tu caché ? Elle est là. On les retrouve ensemble. Le duo gagnant là. Faiza. Exadron. C'est cool. Mais c'est Exadron quoi. Donc Exadron. Ce n'est pas la folie. Il nous reste une dizaine de boosters encore. Et on a déjà. Déjà beaucoup trop de choses. Bien trop cool dans cette display. Simul arbre. A Pitrini. Tarsal. Goupilou. Togepi. Une river standard. Guerriègue de Issue. Derrière qui nous aurons un petit Chaimine. Petit Tiflo. Petit Eddie URSA. Feu Forève. Barloche. Un sécateur. Évoli. Reverse tout à fait normal de Cochignon. Et Adamantin holographique. Je n'ai pas l'impression de l'avoir déjà eu cette carte holographique là. Ça ne me dit rien ce petit Adamantin. Rien du tout. Donc très bien. Ça complète un petit peu notre set. Je ne pensais pas qu'il me manquait encore une oro. Déballe-toi petit Boosters. Déballe-toi. Quillefiche. Chlorobule. Goupilou. Hippopotas. Erissandre. Une river standard. Electrode de Issue. Encore une foulard. Mais comment est-ce possible ? On a beaucoup trop de foulard dans ce display. C'est ce bordel. Archéduque de Issue. C'est une foulard standard. On ne va pas demander d'avoir encore une alternative. C'est déjà très très bien ce qu'on a. Mais mon dieu. Gouroutan. Palkia. Archédu. Plus la dresseur. C'est la quatrième foulard. Du display. C'est un truc de fou. Faiza c'était Trainer Galerie ou c'était normal ? Ah non c'était TG Faiza. Autant pour moi. Troisième. 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 Troisième foulard. Mais quand même. Troisième. Troisième foulard dans un display. Bon ça laisse entendre qu'on n'aura pas de secrète. Parce que là. On a quand même déjà. Bien plus que ce qu'il en faut. Troisième foulard dans un display. C'est hallucinant. Il reste encore des boosters. On peut encore espérer avoir quelque chose. Mais ce serait indécent d'en demander plus que ce qu'on a déjà eu. Archéomir. Encore une. Mais qu'est-ce que c'est que ce display ? X-Ongala. On ne l'avait pas. Elle est belle. C'est parfait. Derrière un petit magi. Je n'en fiche. X-Ongala. On va compléter toutes les trainers galerie. À bord jaune. J'ai l'impression. Il ne doit pas manquer grand chose. Je ne sais pas combien de hits on a dans ce display. Mais j'ai l'impression qu'on en a beaucoup trop. Et en plus, ils sont beaucoup trop bien, les hits qu'on a. C'est génial. Bargantua de l'issue. Chaglam. Mediena. On va avoir une river standard de 6K. Et un Charcot solo graphique. C'est toujours mieux qu'une petite rare standard. Je viens de défoncer la caméra. Il nous reste combien de boosters ? 6 encore. Encore 6 boosters. On n'a pas eu la secrète. Est-ce qu'on va en avoir une ? Si on a une secrète dans ce display, c'est vraiment n'importe quoi. Hippopotas. Erissambre. Cuille fiche de issuie. Caninos de issuie. Grelasson. Regice en reverse. Derrière rien du tout. Un petit paragruel. On passe à la suite. Plus que 5. Evoli. C'est carino. T'as qu'à prendre toutes les cartes d'un coup. Espèce de... Une reverse 2. Oh, Givrali en reverse, c'est pas mal, ça. Une V-Max. On n'en a pas eu encore. C'est cool. Ma conneur V-Max. Oui, ça. Oui, ma conneur. Très, très, très jolie carte. J'aime bien l'illustration de ce ma conneur dans sa version gigamax, je dirais. Ou pas dinamax, il n'a pas les yeux jaunes comme ça, ma conneur, normalement. Encore un hit supplémentaire. Il nous reste 4 boosters et je pense qu'on va avoir une display de fou furieux et qu'on va sortir une secrète dans les 4 derniers boosters. A priori, pas dans celui-là, je me suis spoilé la tranche. Il n'y a rien du tout. Marc Acrin, Cuillefiche, Sclorobule, Goupilou, Grayena en reverse et rien derrière, c'est normal. Régis Steel, ok, reste 3 pour réaliser l'impossible. Mais peu importe, si on n'a rien, je serais quand même hyper content de mon display. Mais si on a une petite secrète qui vient se planquer là-dedans, laisse tomber le bazar, quoi. Magneti, Tarsal, Farfuré, Feuforev, Barloche, une reverse de Marc Acrin. Encore une petite V, Palkia, originelle, V, on prend bien volontiers, encore un hit. J'ai une pile de cartes ultra rares à côté, je ne sais pas comment c'est possible. Alors peut-être que c'est parce que je ne tiens pas le compte et qu'en réalité, il y en a une quinzaine comme d'habitude. Mais j'ai l'impression qu'il y en a plus. Reste 2 boosters pour sortir une petite secrète. C'est vraiment la seule chose qui nous manquerait dans ce display. Encore que, on ne peut pas parler de quelque chose qui manquerait dans ce display. On a vraiment eu tout ce qu'on pouvait espérer. Un sécateur, cuille de fiche de l'issue en reverse et clamiral de l'issue holographique. Ok mec, dernier booster. Dernier booster, ce serait fou d'obtenir encore quelque chose sur ce dernier pack. Mais s'il n'y a rien dedans, ça veut dire qu'on peut avoir des displays sans secrète. Puisque le Palkia n'est pas considéré comme une secrète. Serfrousse, il y en a un. Sans déconner. Regarde, 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 il y a encore un truc. Et Atran, radieux, sans déconner. Et une V encore de hits. Car chaque ROG VC, du grand n'importe quoi ce display. On va compter les hits, on va voir ce qu'on a eu. Mais alors là, j'ai l'impression qu'on a eu une display. Mais goldé de ouf, c'est pas possible autrement. Il y a eu beaucoup, beaucoup trop de hits. Poichijon, tu as bien fait ton travail. Et je t'en remercie. Vivement. On les compte ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, seize, dix-sept hits. Dix-sept hits dans le display. Et parmi les dix-sept hits, qu'est-ce qu'on n'a pas sorti, là ? La bouteille. La bouteille. Tente apprécier. Palkia, originelle, V, full art, alternative. Une merveille, une merveille. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et bordel, on va en recommander du Astro Radio. Elle est trop bien, cette série. Bonne journée à tous. Adios.